Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info, toujours à la lune de l'actualité économique, le 13e forum économique international sur l'Afrique. La rencontre se tient au centre de conférence de l'OCDE à Paris, en présence notamment de Daniel Cablon-Duncan. Le chef du gouvernement ivoirien a présenté les atouts de la Côte d'Ivoire en matière d'opportunité d'affaires et d'investissement dans le pays. Il a par ailleurs souhaité que la rencontre puisse jeter les bases d'une coopération féconde entre l'OCDE et la Côte d'Ivoire et de permettre à l'Afrique de passer du statut de continent sans espoir à celui de continent de l'espoir. Vous aurez la correspondance de notre envoyé spécial à Paris dans la grande édition. En marge de la commémoration des 40 ans de la Banque Ouest-Africaine de Développement prévue les 13 et 14 novembre prochains à Lomé au Togo, une conférence a été prononcée aujourd'hui au plateau. Le quatrième salon de l'architecture et du bâtiment, dénommé Archibat, a accueilli aujourd'hui la première dame de Côte d'Ivoire. 200 entreprises spécialisées exposent sur un espace de 2200 mètres carrés. Parmi elles, quelques-unes ont reçu la visite de la First Ladies. Dominique Ouattara a admiré leur dernière création. Elle s'est faite expliquer le nouveau concept architecturaux et le nouveau design. Pour la circonstance, la première dame était accompagnée du ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Sanogo Mamadou, et le président de l'Ordre des architectes, Guillaume Coffey. Rappelons que le salon Archibat est ouvert jusqu'à samedi prochain. Mardi prochain, 15 octobre, les musulmans du monde entier, dont ceux de la Côte d'Ivoire, célèbrent la fête de Tabaski. L'information a été confirmée aujourd'hui par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, Cosime. À une semaine de l'événement, pas d'inquiétude à se faire. Il y a du mouton pour tout le monde au marché de Portbouet, comme vous le voyez, vous l'avez vu à l'instant sur ces images. Le marché est bien approvisionné en bétail et à six jours de la fête de la Tabaski. Les clients se font rares. Autre information en bref, le président des Elders, Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, est attendu demain à Abidjan pour évaluer les progrès et les difficultés rencontrées dans le processus des réconciliations en Côte d'Ivoire, plus de deux ans après la crise postélectorale de 2010-2011. Au Mali, les forces militaires présentes dans le Nord cherchent depuis hier à déterminer la provenance à des tirs à larmes lourdes qui se sont abattues sur la ville de Gao, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest à Mujao a revendiqué aujourd'hui les tirs ainsi que le dynamitage ce matin du pont à Bentia, au sud de Gao, et à 50 km de la frontière avec le Niger. Et puis en Guinée, l'opposition réitère sa demande de voir le scrutin annulé. Selon elle, ses exigences concernant la comptabilisation dans les circonscriptions contestées n'ont pas été prises en compte. C'est ici qu'on s'arrête pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve avec beaucoup de plaisir. A 20h, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada